600 000 abonnés. Je ne pensais pas atteindre ce nombre d'abonnés un jour et surtout en si peu de temps puisque pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à atteindre deux paliers en l'espace d'une année. En avril, on avait atteint les 500 000 abonnés. En novembre, donc 7 mois plus tard, on a atteint les 600 000 abonnés. Ce qui est très très motivant pour la suite et surtout pour l'objectif. Le million d'abonnés sur la chaîne principale. Ici Astéryon ou Jonathan Zablo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la vidéo des 600 000 abonnés. Et pour commencer, je souhaite vous remercier de votre fidélité, d'être autant présent et présente sur cette chaîne YouTube mais également sur mes autres réseaux sociaux et j'ai pas mal de choses à vous dire. On commencera par aborder mon Instagram parce que malheureusement, il s'est passé quelque chose d'effroyable apparu soudainement et je n'ai rien vu venir. On enchaînera avec les conventions parce que je n'ai pas souvenir de vous avoir parlé de la Paris Games Week de cette année et en même temps, je vous dirai quelles seront mes futures conventions. On parlera un petit peu de mes livres parce que j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer par rapport à ce domaine-là. Des bonnes nouvelles sont également à prévoir pour mon Twitch et j'aimerais que l'on discute un petit peu de ce réseau-là que je ne l'ai pas du tout abandonné contrairement à ce que certaines personnes disaient. Et on terminera par un petit chapitre consacré à mes différentes chaînes YouTube. Où est-ce que j'en suis ? Quels sont mes futurs objectifs ? Les projets ? Pas mal de choses en vrac à vous annoncer dans cette vidéo. Je vous annonce également qu'une FAQ sera prévue d'ici les prochaines semaines. Si vous avez des questions sur des points abordés ou sur des choses que je ne vous ai même pas dit durant cette vidéo. N'oubliez pas, je suis un YouTuber très transparent. Je ne vous cache rien du tout. Alors vous pouvez déjà me poser vos questions dans l'espace des commentaires et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. On va commencer par Instagram. Vous avez certainement dû remarquer que mon compte a subitement disparu. Il était impossible pour vous de me recontacter ou de voir la moindre publication. Normal, j'ai été banni de la plateforme. C'est pour cela que j'ai dû recréer un nouveau compte. Même pas sous un pseudo mais plutôt sur mon nom et prénom Jonathan Zablo. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas tout de suite de vous abonner pour pouvoir suivre mes différentes péripéties sur ce réseau social. Vous allez tout de suite vous demander comment j'ai fait pour être banni de cette plateforme sachant que j'ai toujours fait en sorte d'être le plus carré possible sur les règles d'utilisation des différents réseaux sociaux. À un moment, mon compte se retrouve bloqué. J'ai dit, pourquoi il est bloqué mon compte ? J'envoie mes différentes informations. Il me demandait numéro de téléphone, carte d'identité, enfin la totale pour qu'il puisse débloquer le compte. J'ai dit, ok, pas de souci, c'est peut-être une erreur. J'en parlais justement à François et il me disait que certains utilisateurs d'Instagram se sont retrouvés bloqués sans raison valable leur compte. Alors moi je dis, ouais, ça se trouve c'est une erreur. J'ai envoyé mes informations. Et qu'est-ce que je ressens comme email ? Celui qui s'affiche à l'écran. Qui m'expliquait que je n'avais pas respecté les conditions d'utilisation du site. Et de ce fait, mon compte s'est retrouvé bloqué de façon permanente. J'ai dit, eh ben bordel ! En un claquement de doigts, mon compte qui comptait 25 000... Ouais, plus de 25 000 abonnés, s'est volatilisé en un claquement de doigts du jour au lendemain. Je n'ai même pas eu de raison valable concernant ce bannissement. J'ai dit, merde, bon je fais quoi ? Je continue Instagram ou j'abandonne complètement ce réseau social ? Dans ma tête, je voulais complètement l'abandonner parce qu'il était hors de question de recréer quelque chose sur un réseau social qui décide de parler en libre arbitre sans vous donner de raison et du jour au lendemain de bannir vos comptes. Je n'oublie pas que c'est quand même grâce à ce réseau social que j'ai pu vous donner des news où est-ce que je me situais dans différentes conventions. C'est ce qu'on a fait justement à la Paris Games Week. Alors j'ai dit, bon allez, je vais recréer un compte en espérant que je ne me fasse pas rebannir sans raison. On verra ! Je ne sais pas si je vais réussir à retrouver le nombre d'abonnés que j'avais auparavant. Mais dans tous les cas, je ne vais pas abandonner ce réseau social. Donc vous pouvez tout de suite vous abonner à mon compte Instagram. Et je vais changer de stratégie concernant mes publications parce que j'avais remarqué que sur mon précédent compte, je ne mettais que très très peu de nouvelles photos et je ne faisais que très peu de stories aussi. Concernant les publications, j'ai décidé de mettre que des réels et des réels issus de mes anciens TikTok shorts. Ce ne sera pas une réelle nouveauté concernant mes contenus. Mais dans tous les cas, sachez que si vous désirez savoir mes emplacements sur mes prochaines conventions, abonnez-vous tout de suite à ce compte Instagram. Et sans transition, on va passer au deuxième point de cette vidéo. Cela concerne les conventions. Pour bien débuter ce nouveau chapitre, j'aimerais que l'on revienne sur la Paris Games Week 2023. C'était très compliqué de mon côté parce que j'avais reçu je ne sais pas combien de menaces de mort, de menaces de violence avant que je vienne à la Paris Games Week. Et comme je n'étais pas invité à cette convention, je n'avais aucun service de sécurité. Je dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Bah, je n'ai rien à me reprocher. Et il y a énormément d'abonnés qui voulaient me voir. Donc je dis, allez, j'y vais. C'est pas grave si on me tape. De toute façon, on n'a qu'une vie. Allez, on y va franco. J'ai mieux fait d'y aller parce que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de tous vous rencontrer, de prendre des photos avec vous. Je suis tombé sur quelques relous, mais ça fait partie de la vie, évidemment. C'est bien simple. Même quand je ne vous prévenais pas où est-ce que j'étais situé, on n'arrêtait pas de me demander des photos, un peu de discussion. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je souhaite garder cette proximité avec vous, venir en convention en mode lambda et pouvoir discuter de choses et d'autres parce que je n'oublie pas que je suis un joueur de jeu vidéo avant tout et que c'est grâce à vous que j'ai la situation que j'ai actuellement. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y a que très très peu de youtubeurs qui décident de venir vous voir dans le salon, dans la Parry Gensuk ou même dans les autres conventions. J'avais croisé Jean-Port Manoeuvre, Naruto il s'appelait. J'ai croisé aussi d'autres vidéastes, mais pas de grosses pointures qui préféraient se planquer dans certains stands donc ils venaient uniquement s'ils étaient payés grassement. Alors que moi j'ai carrément payé mon pass Paris Games Week parce que je n'avais même pas d'invitation de la part de la convention. Moi ça m'a pas... j'ai mieux fait de venir parce que c'était vraiment incroyable de tous vous rencontrer. J'ai hâte de revenir vous voir l'année prochaine et j'ai également l'intention de venir à la Japan Expo l'année prochaine. Mais concernant la Paris Games Week, j'étais venu le mercredi, jeudi et vendredi et ça a été une petite erreur parce que beaucoup d'entre vous ont été déçus de ne pas me voir le samedi et le dimanche. C'est pour ça que l'année prochaine, je privilégierai les jours du week-end pour vous rencontrer. J'espère juste que je ne me ferai pas gérter par la sécurité parce que j'étais à deux doigts de me faire gérter ma deuxième journée le jeudi. Parce qu'après avoir fait ma petite story Instagram pour vous indiquer où est-ce que j'étais, je m'étais mis en plein milieu du hall 1. Donc j'étais à côté du stand Bandai Namco, pas loin du stand de Sony. J'ai commencé à boucher les allées et il y avait carrément des gars de l'organisation de la Paris Games Week qui ne voulaient pas que je fasse ça parce que j'étais en train de boucher les passages. J'ai failli me faire gérter par la Paris Games Week parce que je ne respecte pas les conditions de sécurité du salon. Ce qui est normal en soi parce que s'il se passe un truc mouvement de foule, c'est la Paris Games Week qui est responsable. Et c'est pour cela que je n'avais pas envie de faire de story pour vous indiquer où est-ce que j'étais le vendredi parce que je n'avais vraiment pas envie de me faire gérter par la convention. Mais ça a été vraiment incroyable et j'ai hâte de vous rencontrer une nouvelle fois pour la Japan Expo et la Paris Games Week. Et concernant ma prochaine convention, ce sera la semaine prochaine, la Japan Touch de Lyon. J'y serai le samedi et le dimanche. Sachez que le frère jumeau Johan aura son stand comme d'habitude. et vous savez que vous pourrez me retrouver. J'ai pas demandé une invitation cette fois-ci, donc je paierai mon pass comme vous tous et je me baladerai dans le salon. Je pense que je ferai 2-3 petites stories pour vous indiquer où est-ce que je serai très exactement. Petite piqûre de rappel, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, mon nouveau compte Instagram, pour connaître justement ces prochaines stories. Il y a du nouveau concernant mes livres. Comme vous le savez si bien, il y a deux livres qui sont uniquement disponibles sur Amazon. Mon premier qui est mon quotidien sur le cyber harcèlement. D'ailleurs je me prends un masque de cyber harcèlement en ce moment, donc c'est le bon moment pour vous de vous le procurer et de savoir ce que je subis en ce moment. Sauf que c'est vrai que c'est assez violent cette année, ça a repris d'un coup. Et sinon, dans une note un petit peu plus joyeuse, vous avez mon deuxième livre qui est également disponible sur Amazon. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Ces livres sont uniquement disponibles sur Amazon. Et je suis content, j'en ai vendu presque 800. Ce qui est un chiffre tout à fait honorable pour un petit écrivain comme moi. Mais j'étais en train de me demander si les Youtubers faisaient autant de ventes voire plus. Je sais que certains d'entre vous m'avaient précisé que Frigiel avait vendu presque 800 000 livres. J'y crois. Oh je suis un tout 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 petit joueur à côté. Bon c'est vrai que lui de son côté, il propose ses livres sur Amazon et également dans énormément de boutiques. C'est vrai que les livres de Frigiel, je les vois au Carrefour, dans les rayons Fnac, à Cultura. Et j'étais en train de me demander si ce serait pas une bonne méthode de passer par les magasins pour pouvoir mieux diffuser ses livres. Il va falloir peut-être que je me renseigne auprès de maisons d'édition, mais j'ai pas envie de leur filer l'intégralité des revenus de mes livres et de ne garder que des miettes alors que ce sont des créations personnelles. Il va falloir peut-être que je négocie bien mes contrats. Je vous donnerai plus de détails si je me lance dans cette embarcation. Et en attendant, je suis en train d'écrire mon troisième livre et je suis déjà à 4300 mots si je ne m'abuse. Je suis en train d'écrire le deuxième chapitre de mon troisième livre qui s'intitulera 15 ans de YouTube. Et comme vous l'avez deviné, un chapitre représentera une année. Et là, je suis actuellement à l'année 2009. Et ce qui est marrant, c'est que je suis en train de ressortir des vieilles vidéos que j'avais fait à l'époque dont certaines que vous n'avez très certainement pas dû voir parce qu'elles ont été supprimées par la plateforme par rapport à des droits d'auteur. Ou alors, j'ai dû les supprimer pour un oui, pour un non. Et je ne peux m'empêcher de vous montrer quelques extraits que vous avez très certainement dû jamais voir dans votre vie. Concours Guitar Aero World Tour à la Côte 60D. Nous venons d'arriver à l'instant. Et comme je vous le disais, je suis actuellement à 4343 mots écrits. Je souhaite atteindre entre 32 000 et 35 000 mots écrits. Plus que les 30 ans de gaming où il y avait à peu près 28 000 mots. Et plus que mon quotidien spécialement où il y avait 17 000 mots. C'est vrai qu'on ne peut pas considérer la qualité d'un livre uniquement avec le nombre de mots. Mais c'est un objectif personnel que je me suis lancé. A chaque fois que j'écris un nouveau livre, je souhaite qu'il soit toujours plus garni. Pour que vous puissiez mieux en profiter. Et c'est vrai qu'en 15 ans de YouTube, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ce troisième livre sera très certainement disponible l'année prochaine. Je n'ai pas envie de tarder parce qu'après, ce sera plus 15 ans de YouTube. Ce sera 16, 17 ans de YouTube. Je pense qu'il sera très certainement disponible, je dirais, mars, avril. Si ce n'est pas mai de l'année prochaine. Mais je n'ai pas envie de vous donner de date précise. Dans tous les cas, je vous préviendrai quand le livre sera intégralement écrit. Parce que quand l'écriture sera terminée, il passera par un des correcteurs. Pour justement faire en sorte qu'il soit plus propre, qu'il n'y ait pas de faute, de faute de syntaxe. Ce qui est le cas justement de mes deux précédents livres. Il n'y a pas de faute de syntaxe. Il y a peut-être une ou deux fautes de syntaxe. Rien ne sera parfait dans la vie. Sachez que j'ai déjà le thème de mon quatrième livre. D'ailleurs, je suis motivé à terminer le troisième livre pour pouvoir démarrer l'écriture de ce quatrième livre. qui sera très certainement génialissime. Mais, je ne vous en dis pas plus. Je garde ce projet très très secret. Bon Astérian, faut avouer que tu nous casses un petit peu les bonbons concernant ton Twitch. Quand est-ce que tu vas revenir ? Écoutez, je vais revenir le mois prochain en décembre. Promis juré craché, croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. J'avais besoin de prendre mes dimanches pour moi. Et d'ailleurs, cette reprise, on va garder le même principe qu'on avait mis en place cette année. C'est-à-dire, un live tous les dimanches et toutes les semaines. Dès que je serai à dispo, évidemment. Et essayer de faire un live 10 heures. Et aussi, pourquoi j'avais lâché Twitch fin juillet ? C'était suite à un swatting. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Je m'étais fait swatter fin juillet et ça m'a vraiment mis mal. Et j'avais perdu toute motivation pour continuer les streams. Quand je revois mes stats actuels avec 92 400 abonnés alors que je fais presque plus rien. Bah, ce serait dommage de tout plaquer pour donner raison aux gens qui téléphonent à des services de police juste pour le fun. Alors que la place de ces personnes-là, ça devrait être en taule à ramasser la savonnette. Et en plus, même en ne faisant pas de stream, je me fais quand même swatter. Parce que c'est ce qui s'était passé il y a deux semaines. J'étais en train d'écrire mon livre et il y avait la police qui avait débarqué chez moi en pensant que j'avais fait une prise d'otage encore. Non, non, cette fois-ci c'est parce que j'étais enfermé dans ma salle de bain et qu'il y avait des voleurs chez moi. Et moi j'ai dit... Bon après, la police sont quand même venues pour vérifier s'il y avait pas de soucis. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis mis à discuter avec la police pendant 10 minutes. Et que j'ai pris des photos avec eux parce qu'il y avait un des policiers qui voulait absolument me voir parce qu'il me suivait depuis des années. Et moi j'ai dit, ça me fait plaisir. J'ai demandé en même temps des petites news. Et quand je me rends compte que même en ne faisant pas de live, je me fais quand même swatter. Alors autant faire des live. De toute façon, je fais des live, je me fais swatter. Bah tant pis, on continuera. Et il faut quand même aller de l'avant. Il y a des personnes qui vous mettront tout le temps des bâtons dans les roues quoi que vous fassiez. Et même en ne faisant rien. Alors continuez dans vos objectifs, dans vos lancers. Et puis ça me manque ce petit grain de folie qui correspond si bien à ma personnalité. Je vous avais proposé un live ultra épique. Non pas sur mon Twitch mais sur celui de Melchior. Où il m'avait invité pour une espèce de e-date. Où il y avait plusieurs prétendantes cosplayés et pas cosplayés. Qui avaient pour but de me draguer. Comme si c'était une rencontre amicale. De la drague. Mais moi j'avais pris ça comme une tentative de dîner de con. Et j'avais décidé de vraiment y aller. En mode wallog and beast to fly. En mode gars complètement timbré. Qui en a rien à foutre des codes. Et ça a donné un résultat complètement culte. Et même aujourd'hui vous devez rigoler de mes différentes interventions. Et ça me manque de pouvoir délirer autant en live stream. Raconter tout et n'importe quoi. Faire le train de live. Non. Je ne sais pas quelle sera la prochaine dinguerie. Que je vous balancerai d'ici les prochains mois. Mais ce qui est sûr c'est que si je ne vous propose pas de live. Il n'y aura pas de dinguerie qui sortiront malheureusement. Le prochain live stream ne sera pas prévu pour la semaine prochaine. Même si on sera en décembre parce qu'il y aura la Japan Touch. Et j'aurai des invités chez moi. Donc ce sera pour le week-end suivant. Donc dans un peu plus de deux semaines. J'espère que je tiendrai cette promesse. Sinon ce sera mort pour moi Twitch. Mais je n'ai pas envie d'abandonner ça. Et Youtube et Youtube et Youtube. Oh que oui. Alors là j'ai beaucoup 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 de choses à vous dire. A commencer par la chaîne Jonathan vous régale. Sachez que j'ai décidé de vous proposer une vidéo par semaine. Tous les lundis à 17-18h. Des vidéos en rapport avec la bouffe. Des dégustations. Des recettes de cuisine. Des vlogs. Et j'ai déjà 4 vidéos en réserve. Qui seront prévues pour les prochains lundis. Donc vous aurez le droit à des nouvelles vidéos. Jusqu'à la fin de cette année. Et puis j'ai également d'autres idées en tête. J'ai des nouvelles recettes de cuisine à vous proposer. J'ai des autres rations militaires d'autres pays à tester. J'ai plein 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 de concepts. Et même si je ne vous propose qu'une seule vidéo par semaine. Au moins que je vous propose du nouveau contenu. C'est ça le plus important. Et peut-être qu'on atteindra un jour les 100 000 abonnés. Sur la chaîne Jonathan vous régale. Parce qu'on les a déjà atteint sur la chaîne principale. Mais également sur la chaîne Asminotor. La chaîne ASMR. Qui malheureusement est un petit peu de mal en ce moment. Je pense que Youtube ne met plus vraiment en avant l'ASMR. Ou peut-être parce que je n'ai pas de forme incroyable. Pour pouvoir mettre en avant ma chaîne ASMR. Enfin j'en sais rien. C'est peut-être une autre raison. Peut-être que je ne propose pas de prise de risque. Je reste trop sur mes acquis. Il faut vraiment que je me remette en question sérieusement. Pour pouvoir continuer à faire grimper cette chaîne Youtube en termes d'abonnés. C'est vrai que je voulais atteindre les 200 000 abonnés sur Asminotor. Bah c'est chou blanc pour cette année. Parce que je reste aux entours de 160 000 depuis je ne sais pas combien de temps. A un moment ça baisse. A un moment ça monte. C'est vraiment sur une route hyper droite. Mais j'ai toujours la motivation pour Asminotor. Mais cette motivation n'est pas aussi haute que la chaîne principale. Où j'ai vraiment mais vraiment envie d'atteindre le million d'abonnés. Et si on continue dans cette lancée là. On devrait peut-être l'atteindre dans deux ans. Il faudra vraiment que je garde un rythme bien soutenu pendant deux ans non-stop. Si au moins les shorts continuent à fonctionner comme c'est le cas actuellement. Puisqu'il ne faut pas se leurrer. Ce qui fait que nous avons atteint les 600 000 abonnés assez rapidement. Voir même très rapidement par rapport à mon évolution durant les 15-60 années. C'est surtout grâce aux shorts. Parce que YouTube met vraiment en avant les shorts. Et ça amène un tout nouveau public. Et ça je l'avais remarqué quand j'étais à la Paris Games Week. Où il y avait tous les petits jeunaux. Qui me suivent grâce à mes shorts ou à mes TikTok. Et ça c'est vraiment plaisant. Parce que j'ai réussi à atteindre un nouveau public. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester que sur les mêmes concepts. Il faut savoir prendre des risques. Sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que j'ai réussi avec cette chaîne. Grâce notamment à mon application sur les shorts. Et puis en plus ça fait du contenu sur le TikTok. C'est donnant-donnant. Concernant les concepts vidéo. Bah je vous propose des petites vidéos de passion. Donc ça fera toujours marrer les gens qui me disent. Ouais mais tes shorts c'est chiant. Asterion. On arrondit s'en foutre si tu peux jouer avec une PS5 sur la Nintendo. Et pourquoi pas tester une cartouche Super Nintendo sur la Nintendo Switch. C'est nul. On veut des vidéos de passion. Ouais mais les vidéos de passion je vous les propose. Dans des formats classiques. Mais vous ne les regardez pas. C'est un petit peu hypocrite de vous plaindre sur les shorts. Alors que je vous propose des vidéos de passion bien travaillées. En format classique. Bah bon vous savez. Internet c'est rempli d'hypocrite. On ne peut rien faire. Et dans tous les cas je m'en fous. Les gens qui ne sont pas constants. Je leur pisse à l'arrêt. Je continue à produire ce qu'il me plaît. Et ce qu'il vous plaît. Je continuerai à vous proposer des shorts au concept très débile. Parce que ça me fait marrer. Et afin de rééquilibrer la balance. Je vous proposerai des vidéos plus travaillées. Mais de passion. Pour les vidéos dits classiques. J'ai bien envie de faire le tour de France vide grenier. Maintenant que j'ai une nouvelle voiture. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de bornes. Et il y a certains coins que j'aimerais bien. Farfouiller les dimanches dans les vide greniers. Parce que je suis sûr que je peux trouver de l'excellent matos. Et pourquoi pas découvrir des petits villages reculés de France. Et pourquoi pas lancer des défis. Avec genre faire 20 vides greniers en une journée. De 6h du match jusqu'à 6h du soir. Ça aussi ça peut être pas mal. J'espère que cette nouvelle vidéo. Qui était un petit peu longue. Où j'ai blablaté dans tous les sens. Vous aura plu. N'oubliez pas que si vous désirez. Que j'apporte plus de réponses. Concernant des questions que vous avez en tête. Vous allez jusqu'à me les poser. Dans l'espace des commentaires. J'y répondrai. Lors d'une prochaine FAQ. Je suis fatigué en ce moment. Parce que je suis tombé bien malade la semaine dernière. Mais je suis content. Je suis heureux. Et ça m'empêche pas d'aller faire de la muscu. Ah oui. Concernant la muscu. Le bilan sera prévu pour l'année prochaine. J'espère qu'il sera convaincant. Allez. A la prochaine tout le monde. C'était Astéryon.